Aujourd'hui je te montre comment on fait un pavé de saumon laqué et mi-cuit, tu vas voir c'est un pur délice. Pour commencer on va préparer le laquage et pour ça on va mélanger de la sauce soja, du jus de cabossou, du miel de châtaigne, de la sauce huître et de la crème de balsamique. On fait réduire le tout et dès qu'on a une consistance assez nappante, on va rajouter du miso rouge pimenté. Ensuite on débarrasse et on laisse sa température sur le côté. Pendant ce temps là, on va s'occuper de notre saumon, on va bien vérifier que notre pavé n'a plus d'arête. Parce que même sur un pavé acheté en supermarché, il se peut qu'il reste des arêtes donc faites bien attention. Ça prend deux secondes à vérifier et c'est vraiment pas agréable à avoir en bouche. Après ça on va mettre de l'huile à chauffer avec un petit peu de sel à feu moyen fort. Dès que le sel commence à pétiller, on va pouvoir ajouter notre pavé de saumon sur la peau. Là pour faire un pavé mi-cuit, on va utiliser une technique bien spéciale, on va le faire presque à l'unilatéral. On va le cuire que sur la peau et sur les deux côtés. Ça va permettre à la chaleur de pénétrer le saumon sans aller jusqu'au milieu. Une fois que c'est doré sur tous les côtés sauf le côté cher, on va l'imbiber avec notre laquage, il ne faut pas hésiter à y aller, on en met pas mal. Et on va finir notre cuisson pendant 7 minutes à 165 degrés. Ça va permettre au laquage de bien pénétrer les chers et d'avoir un saumon avec un super goût. Après ça on va le déposer sur une blanche et on va vérifier notre cuisson. Pour moi c'est juste magnifique. Il est identique.